L'université de « on s'en fout, on sait pas où c'est » a révélé les résultats d'une recherche sur un trouble obsessionnel compulsif très particulier, le TOC du couple, qui se traduit en « la peur de ne plus aimer son conjoint ». Les gens sujets à ce problème parlent d'une sensation de ne plus être attiré par l'autre, avoir l'impression d'être trop différent. Une personne atteinte déclare même, je cite, « il ne me fait plus rire, je fais semblant de l'aimer, je mens à tout le monde ». Alors, mes petits amis, si je peux me permettre, ce problème ne mérite pas une étude, c'est juste la lassitude de l'autre. La réaction absolument humaine et normale d'avoir envie de se faire bidouiller le chenille par quelqu'un d'autre. Donc arrêtez de faire perdre du temps à des chercheurs diplômés et larguez-vous ! Votre problème, c'est pas la peur de ne plus aimer son conjoint, c'est la peur de lui dire en face, « quand je te regarde manger, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de te frapper, mais j'ai très envie de toucher des corps qui ne sont pas le tien, alors sors de ma vie ». Et si ce sujet me touche particulièrement, c'est pas parce que j'ai envie de mettre mon sifflet dans un autre arbitre, non, c'est parce que j'ai des TOC, moi. Et pas des pitchs d'Hélène et les garçons, de vrais TOC, bien chiants qui bâtonnent les rouages de mon quotidien. Par exemple, pour cette chronique, j'ai dû imprimer mon papier à 113 exemplaires. Sinon, j'osais pas le lire. Si je passe pas au stabilo vert, toutes les voyelles du texte, je n'arrive pas à prononcer les mots devant vous. Et si je n'ajuste pas la hauteur de mon siège en disant 8 fois clafoutis, je vais pas pouvoir continuer cette chronique. Voilà, ça fait 8. Merci pour votre patience et votre compréhension. C'est pas drôle, vous savez, ne pas pouvoir monter dans un bus sauf si son chiffre est divisible par 7 et que le chauffeur s'appelle Joachim. C'est pas drôle. Je suis obligé de caresser un chien après avoir fait pipi. Ensuite, je dois me laver 64 fois les coudes avant de pouvoir remettre mes chaussures. Oui, car j'enlève mes chaussures pour faire pipi. Et si je le fais pas, je dois chanter Mambo No. 5, les yeux fermés, avec un cendrier dans la poche. C'est pas drôle. Mais j'ai aussi des tocs plus communs, comme celui de partir de chez moi, fermer à clé et revenir 10 fois vérifier si j'ai bien fermé à clé. C'est tellement une habitude de fermer sa porte qu'on n'est pas conscient quand on le fait. Alors on s'en rappelle pas. Mais j'ai trouvé une technique. Quand je ferme la porte de chez moi, je fais un truc improbable en même temps. Comme ça, quand je repense au moment où j'ai fermé à clé, je me souviens du truc improbable. Et le tour est joué. Par contre, ça a un peu dégénéré. Au début, c'était facile. Pendant que je fermais à clé, je me mettais un coup de genou dans la tête. Du coup, avec le sang et la douleur, je savais que j'avais fermé. Mais je m'y suis habitué. Alors j'ai commencé à sonner chez tous mes voisins en chantant Capri, c'est fini. Mais je me suis habitué. Et eux, je sais pas, mais moi, oui. Alors j'ai acheté une chèvre. Et je l'attachais à ma porte avec un babyphone scotché au museau. Du coup, quand j'entendais la chèvre hurler, ça voulait dire que c'était fermé. Mais je m'y suis habitué. Alors logiquement, j'ai épousé une catcheuse. C'est elle qui fermait la porte à ma place. Et quand j'avais un doute, je lui demandais. Elle me répondait à sa manière. Une descente de coude, ça voulait dire non. Et un tassement de vertèbres, ça voulait dire oui. Mais je me suis habitué. Et je l'ai quitté. C'est difficile de quitter une catcheuse. Faut courir vite. Alors ensuite, j'ai commencé à kidnapper des enfants de stars. La fille de Kanye West, le fils Beckham, Pierre-Erik Des. Et comme ça, à chaque... Ah ben voilà, j'ai fermé. Sous-titrage Société Radio-Canada